Déjà, une preuve comme quoi cette réforme-là est tout à fait pertinente. J'avais dit dans mon discours introductif, parce que c'est moi qui ai parlé au nom de mes pères maires de la région, dans le protocole, ce n'est pas du tout compréhensible que Djemberin puisse avoir 51 agents régulièrement payés et très justement aux normes auprès de l'inspection régionale du travail. Djemberin ne puisse pas être audité. Il y a eu une faille certainement qui a été un peu induite par nos services. Voilà pourquoi cette rencontre-là est tout à fait importante. Aujourd'hui, avec une masse salariale de 8 millions à peu près chaque mois, c'est quand même pas normal et même peut-être rassurant pour la collectivité territoriale de transmettre toute la documentation qu'il faut au niveau central pour essayer de voir comment est-ce que les gens vont être sécurisés pour dire à l'État également les efforts que nous sommes en train de faire relativement aux questions d'emploi à la tête de la collectivité territoriale de Djemberin. Merci. Merci.